Je vous résume l'actualité du lundi 27 mars entre 8h et midi en 1 minute et 34 secondes. Trottinette en libre-service, les enjeux du vote du 2 avril. La ville de Paris organise ce dimanche 2 avril une consultation concernant l'avenir des opérateurs de trottinette en libre-service dans la capitale. Guerre en Ukraine, à quoi la France forme-t-elle réellement les soldats ukrainiens ? 1 200 militaires ukrainiens seront formes d'ici à la fin d'année sur le sol français, et l'armée se prépare à en entraîner 600 par mois en Pologne. Crise en Israël, le gouvernement nous a pris notre pays. Après le limogé du ministre de la Défense par Benyamin Netanyahou, des milliers d'Israéliens sont spontanément descendus dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem pour réclamer la suspension du controversé projet de réforme judiciaire. Référendum d'initiative partagée sur les retraites, un an et demi de parcours potentiel. Déposé le 17 mars, la proposition de loi visant à organiser un RIP sur l'âge de départ légal à la retraite n'est que le coût d'envoi d'un long processus. Si elle est validée par le Conseil constitutionnel, le parcours législatif ne s'achèverait au plus tôt que début 2024. Réforme des retraites, en direct, Elisabeth Borne ouvre une séquence de consultations politiques afin de construire une majorité favorable à son programme législatif. La première ministre rencontre Emmanuel Macron à midi et va ouvrir trois semaines de consultations avec les parlementaires, les partis politiques, les représentants d'élus locaux et les partenaires sociaux s'ils le souhaitent. Une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue mardi 28 mars partout en France. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.